Nous allons voir dans cette vidéo l'installation d'un serveur Radus. On va utiliser le logiciel FreeRadus pour cela sur une distribution Linux Debian. L'exemple utilisé ici, c'est l'authentification d'un client pour administrer un switch. Donc le client a pour adresse 192.168.1.253. L'adresse IP d'administration du switch est 192.168.1.100. Et le serveur Radus a comme adresse 192.168.1.87. La configuration du serveur Radus sera assez basique puisqu'on utilisera un compte qui sera configuré en local sur ce serveur. Dans un premier temps, on va monter le serveur Radus. On va tester en local pour savoir si le serveur fonctionne bien. Et puis ensuite, on verra la configuration du client pour qu'il puisse administrer le switch. Enfin, on verra également l'option traçabilité du serveur Radus. Commençons donc par l'installation. Je suis connecté sur le serveur Radus avec l'utilisateur Bob. Je lance la commande apt-getupdate pour mettre à jour les paquets. Et puis je vais installer le serveur FreeRadus. Donc le serveur s'installe avec les dépendances, notamment le paquet FreeRadus utile. Le paquet est maintenant installé. Je vais activer le logiciel au démarrage. Je vérifie que le service est bien démarré. Là c'est le cas, il est actif. Je vérifie aussi avec la commande SS que les ports sont bien en écoute pour le serveur. Et je recherche les ports 1812 qui servent à l'authentification et 1813 qui servent à la traçabilité. Ensuite, je vais commencer la configuration du serveur Radus en lui-même. Donc j'ouvre le fichier client.conf. Et dans ce fichier, je vais configurer la machine qui va s'adresser au serveur FreeRadus. Pour un premier test, on va tester une authentification locale sur le serveur. Donc on recherche si l'adresse IP 127.0.0.1 est bien configurée. Et puis on a bien un mot de passe qui est testing123. On va maintenant configurer un utilisateur pour tester l'authentification. Donc on fait un copier-coller de l'utilisateur Bob qui est là pour faire le test. Et qui aura comme mot de passe LO en clair dans le fichier. J'enregistre et je relance FreeRadus pour prendre en compte les modifications. Et je vais tester pour voir si mon serveur FreeRadus fonctionne bien avec la commande RadTest. Avec mon paramètre, le nom d'utilisateur, le mot de passe, le nom du serveur. Donc ici ce sera localhost puisqu'on est en local. On fait suivre le mot clé localhost par la valeur d'asport. On peut mettre 0 pour les tests. Le mot de passe du matériel réseau qui fait la demande d'accès au serveur FreeRadus. Donc ici on est en local. Et le mot de passe entré dans la configuration était testing123. Et on se aperçoit ici que l'accès est donné, est autorisé. Notre serveur FreeRadus fonctionne bien. Voyons maintenant l'authentification du client vers le switch en utilisant le serveur Radus. Alors on ouvre à nouveau le fichier client.conf. Et cette fois-ci on va configurer l'adresse IP du switch. Donc qui est autorisé à faire la demande d'authentification au serveur Radus. Nous allons mettre un secret partagé et puis un paramètre nasType et shortName. On enregistre la configuration. Nous allons dans le fichier User pour modifier l'utilisateur Bob et on rentre deux commandes qui permettront à l'utilisateur Bob de se connecter avec les trois administrateurs sur le switch. Redémarrons le serveur FreeRadus pour prendre en compte les modifications de configuration. Et puis on va faire la configuration du switch pour lui indiquer que l'authentification des utilisateurs doit se faire sur le serveur FreeRadus. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la configuration du switch parce que j'ai déjà abordé cette configuration dans une autre vidéo. Mais on note qu'on met le même mot de passe sur le switch que le mot de passe qui était dans le fichier client.conf du serveur FreeRadus. On note aussi le port qui sert à l'authentification et les autorisations, le port 1812 et le port qui sert à la traçabilité, le port 1813. L'utilisateur Bob peut bien se connecter sur le switch et il arrive avec les droits administrateurs. On fait un test en fermant le service FreeRadus sur le serveur. Et dans ce cas-là, l'authentification échoue, ce qui est le comportement attendu. On vérifie quand même qu'on peut se connecter avec un compte local sur le switch, on ne sait jamais. Donc on va utiliser le compte admin qui est configurant local sur le switch. Et dans ce cas-là, le compte admin fonctionne bien. On va maintenant activer la traçabilité pour avoir une trace du début de connexion d'un utilisateur et de la fin de la connexion pour ce même utilisateur. Sur le switch, on utilise la commande de traçabilité avec l'option Start-Stop. On fait un test de connexion. Et puis on va vérifier dans les logs du serveur FreeRadus si la connexion a bien été enregistrée. Donc ça se passe dans le fichier vers LogFreeRadus Radact. Et on a bien les détails de la connexion et de la déconnexion avec l'adresse IP de la station qui s'est connectée au switch, le nom d'utilisateur et l'heure à laquelle l'utilisateur s'est connecté et s'est déconnecté. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !